D'impliquer l'enfant à 100% dans le choix de l'école, c'est vraiment primordial. On essaie de lui faire comprendre l'importance que ce choix-là vienne de lui et non pas ses amis aussi autour. C'est moi qui ai choisi mon école secondaire. Je me suis inscrit à plusieurs examens d'admission. C'est sûrement pas si difficile. Quand viendra le temps de passer l'examen, il va falloir tomber, effectivement. Bonjour et bienvenue à l'émission du primaire au secondaire. Cette semaine, nous abordons le choix d'une école secondaire, ce processus important pour les cinq prochaines années de votre enfant. Pour en parler, nous recevons une directrice adjointe de première secondaire et qui est également mère de deux enfants. Nous regarderons avec elle les bonnes questions à se poser afin de trouver la bonne école pour son enfant. Nous allons aussi rencontrer des parents et enfants pour avoir leur avis. Bienvenue à tous! Madame Parent, que conseilleriez-vous aux parents justement qui débutent les démarches pour trouver une école secondaire pour leur enfant? Bien, la première des choses, étant donné que c'est une école où les enfants vont être là quotidiennement, c'est très, très important, je pense, de parler avec l'enfant. Premièrement, de savoir c'est quoi ses intérêts, qu'est-ce qu'il veut choisir comme école. On a toujours des portes ouvertes qu'on peut visiter. C'est extrêmement important de prendre le temps d'aller visiter l'école pour voir l'environnement, voir comment l'enfant aime l'école, comment il se sent aussi dans cette école-là. Ce qui est important aussi, c'est de discuter avec son enfant après, puis de demander comment tu te sentais, est-ce que tu aimes cette école, est-ce que tu souhaites y aller et tout ça. Donc, c'est d'impliquer l'enfant à 100 % dans le choix de l'école, c'est vraiment primordial. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est pas seulement le quotidien d'une journée de classe, mais on peut aller aussi au niveau du parascolaire. Toutes les activités qui sont offertes aussi, soit sur les heures de dîner ou après les classes, c'est hyper important. On a un bon choix d'activités culturelles, d'activités sportives. Et je dirais même que c'est un gros, gros plus dans la vie quotidienne d'un élève d'avoir une activité parascolaire. C'est l'enfant qui vit là, alors c'est de l'impliquer au maximum. Quelle démarche le parent doit-il faire justement? La première des choses, évidemment, c'est regarder le choix, en fait les choix d'école qui sont devant lui. Est-ce qu'il va opter pour une école au privé ou une école au public? Aller prendre les informations, premièrement pour l'école au public, l'école du quartier. Ensuite, aller voir les écoles au privé, s'informer qu'elles sont, en fait, ce que chacune des écoles peut offrir. Il peut aller aussi s'informer au niveau du parascolaire. Est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être intéressantes au-delà des journées de classe? Est-ce que l'école offre un camp de jour? Donc, ça permet aussi à l'enfant, avant de faire son entrée au secondaire, d'être plus familier avec l'environnement, avec l'école, avec la bâtisse, d'être plus à l'aise et d'être plus rassuré aussi au moment de son entrée au secondaire. Un autre critère aussi qui peut être pris en considération pour les parents, c'est qu'il faut toujours se rappeler que chaque enfant est unique, chaque enfant a des besoins aussi uniques. Alors, c'est sûr que si un enfant a des besoins particuliers, c'est important de prendre toutes les informations sur, justement, l'encadrement, les mesures d'aide que chaque école peut amener aux enfants. C'est sûr que les portes ouvertes sont une belle occasion d'aller chercher ces informations-là, mais il y a également aussi les sites Internet où c'est bien expliqué si l'école peut apporter du soutien, alors de bien s'informer pour répondre vraiment aux besoins de chacun des enfants. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton école secondaire ou tes parents? C'est moi qui ai choisi mon école secondaire. C'est moi qui ai choisi mon école parce que mes parents, bien en fait, les deux. C'est toute notre famille qui a choisi l'école. C'est moi qui ai choisi mon école. C'est moi qui ai choisi cette école. Oui, c'est moi qui ai choisi l'école. Je pense que la première chose dans un processus de choix d'école secondaire, c'est de regarder les options qui sont offertes. Souvent, on ne le sait pas. Je dirais que c'est la première étape que nous, on a franchie. C'était un peu du magasinage, de voir ce qui était disponible, des discussions avec ses amis. Démystifier un peu aussi les différentes écoles, à savoir les gens qui sont déjà passés là ou qui ont eu un frère ou une soeur ou une cousine qui est déjà passé. Ça, c'était comme la première étape. La deuxième étape, à travers les visites, tout ça, c'est essayer de voir dans quelle école elle se sentait bien, autant par le milieu que par les différents programmes qui sont offerts dans les écoles. Kevin, elle avait son mot à dire sur le choix de sa future école. Et on voulait ça aussi. Donc, ça faisait partie du processus. On essayait de la guider un peu, puis de faire valoir les bons côtés de chacune des écoles. Je pense que le critère pour le choix de l'école, le critère le plus important, c'était un milieu dans lequel elle se sentait bien. On veut que les enfants soient bien accrochés à l'école, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie de continuer, puis qu'ils soient motivés. L'aspect humain de l'école et l'aspect que c'était pas juste l'élite qui pouvait être admise à cette école-là, c'était un critère super important pour nous. Si je me sens bien dans l'école et que je vois que j'aime ça, bien, je vais demander si mes parents sont d'accord. Moi, c'est comme... c'est plus moi, parce que vu que c'est moi qui vais à l'école, c'est pas mes parents. Fait que si comme j'aime plus ça, bien, mes parents, eux, ils préfèrent une autre, mais comme vu que si moi je trouve que ça, c'est meilleur, comme si je vais essayer d'aller là, parce que comme je la trouve bonne. Moi, c'est moi qui l'ai choisie, puis si ça convient à mes parents, bien, c'est comme... ils sont d'accord. Bien, moi, c'est sûr que je joue au hockey, alors je cherche une école, bien, où il y a quand même beaucoup de sport, et bien, je regarde aussi comment le programme éducatif est fait, et ça. Moi, je demanderais comme... s'il y a une école que mes frères et soeurs sont déjà allés, je demande si c'est bien, ou je regarde aussi le programme, si j'aime ça. D'après moi, il y a des écoles qui se concentrent plus sur comment les élèves vont se sentir dans ce qu'ils vont faire, et d'autres écoles qui se concentrent beaucoup plus sur comment les élèves vont performer. Donc, complètement différent d'une école à l'autre. Moi, je dirais que c'est justement un processus où c'est lui qui va décider, et non pas nous, à sa place. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, de le respecter là-dedans, puis de voir où lui va se sentir bien. Surtout de ne pas forcer les choses pour qu'il se ramasse dans une situation où il n'est pas gagnant. Je dirais que pour le soutenir aussi dans ce processus-là, une des choses qu'on essaie de lui faire prendre conscience, c'est que ce choix-là lui revient, accompagné de nous. Donc, évidemment, on guide comme le choix aussi de certaines écoles où on sent que ça va davantage avec nos valeurs. Mais on essaie de lui faire comprendre l'importance que ce choix-là vienne de lui et non pas de ses amis aussi autour. Donc, on souhaite qu'il comprenne l'importance de choisir une école en fonction de ce qu'il a envie de faire et comment il veut s'épanouir. Puis tant mieux si ses meilleurs amis sont à la même école que lui. Mais on veut qu'il fasse attention à faire un choix basé sur les bons critères. On essaie aussi de lui faire prendre conscience que là, actuellement, étant la fin de cinquième année, c'est important aussi de continuer à faire des efforts jusqu'au bout. Parce que, veux, veux pas, le bulletin scolaire est aussi important. Sans lui mettre une pression à n'en plus finir, on discute quand même de l'importance de rester motivé, de continuer à travailler fort. De prendre ça au sérieux. De prendre ça au sérieux de manière à ce qu'il y ait plus de choix aussi. Donc, on le soutient aussi dans sa réussite scolaire en essayant d'amener ça comme une motivation intrinsèque. Que ce ne soit pas juste nous qui le poussons à avoir des bonnes notes, mais lui qui se motive à bien réussir à l'école pour pouvoir aller dans l'école à son choix. Vous êtes mère de deux enfants qui sont maintenant au secondaire. Comment le choix d'une école s'est fait dans votre famille? Donc, oui, je suis maman de deux adolescents, une fille de 16 ans, un garçon de 14 ans. Alors, le choix s'est fait beaucoup en discutant avec les enfants. Alors, pour ce qui est de ma fille aînée, donc, elle a décidé d'aller dans une école pour suivre ses amis qui étaient avec elle, donc, tout le primaire. Elle a décidé de faire un choix d'école qui offrait un volet multisport, donc, sport plein air, parce que c'est ce qui la rejoignait, c'est ce qu'elle aimait. Donc, elle a décidé de faire ce choix-là pour sa première secondaire. Tout le long de son parcours en première secondaire, elle a réalisé que cette école-là ne répondait pas bien à ses besoins, donc, elle souhaitait avoir plus d'encadrement. Elle se sentait toute seule, elle sentait qu'elle avait besoin de gens qui l'accompagnaient un petit peu plus au quotidien. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller voir vers une autre école. Alors, on est allé visiter des portes ouvertes lors de sa première secondaire pour voir quels étaient les choix qui s'offraient à nous. Ce qu'elle a fait comme choix, donc, évidemment, c'est une école où elle sentait qu'il y avait plus d'encadrement, et elle a choisi une école aussi au niveau du parascolaire qui offrait un beau volet sportif, alors c'est le choix qu'elle a fait. Pour ce qui est de mon garçon, bien, évidemment, il voyait que sa soeur était très bien à l'école qu'elle avait choisie, alors c'était un petit peu plus simple. Et bien, évidemment, le volet culturel au niveau du parascolaire répondait grandement à ses besoins. Donc, le choix s'est vraiment fait en discutant avec les enfants pour voir comment ils se sentaient, donc de choisir une école qui répondait bien aussi à leurs besoins. Les raisons pourquoi tu as choisi cette école? Premièrement, c'est parce que j'avais beaucoup d'amis. Deuxièmement, j'avais entendu dire qu'il y avait une bonne ambiance, puis comme que les profs étaient sympathiques, tout ça. Je l'ai choisi parce que je savais que c'était une bonne école. J'ai des amis qui sont venus ici, ils m'ont dit que c'était très bien entouré, que les profs étaient super cool. Je me suis inscrit à plusieurs examens d'admission, mais aussi d'autres écoles. Parce que je trouvais que ça avait l'air le fun, puis je connaissais du monde qui était venu, puis qui disait que c'était une belle ambiance. Est-ce que tu as des recommandations à faire aux élèves de sixième année du primaire? Faites un choix pour vous, pas pour les autres spécifiquement. Donc, prenez vraiment le choix que vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous-même. Les examens d'admission, je pense que la crainte était surtout reliée à l'aspect inconnu de la chose. Et les nombreux commérages, je dirais, autour de ça. Fait que nous, on a pris une approche de garder ça super simple. On a démystifié qu'est-ce que c'était. Fait qu'on est allé chercher un examen des années précédentes. Puis, on l'a regardé ensemble, qu'on a dit, regarde, c'est ça qui va s'en venir. Puis, you can do this, tu sais. Tu fais de ton mieux, puis c'est tout. Essayez de dédramatiser. Oui, exact. On essayait d'enlever le stress autour de ça, dédramatiser. Puis, il n'y a plus rien de mystérieux. Voici le genre d'examen. Puis après ça, quand viendra le temps de passer l'examen, fait de ton mieux, effectivement. Moi, quand j'ai entendu qu'il fallait faire un examen d'admission, j'ai été un peu stressée. Mais je m'ai dit, comme, c'est sûrement pas si difficile. Puis, comme, bien, au moins, ça va, tu sais, ils vont bien me placer où est-ce que, genre, je dois aller. Fait que là, on se stresse, mais ça va peut-être pas être si difficile. Puis aussi, comme, moi, au début, j'étais stressée. Puis, comme, maman m'a expliqué que si tu te prépares bien, comme, quand t'arrives à l'examen, comme, t'es moins stressée pour le faire. Ma soeur m'a expliqué qu'il fallait juste que tu te souviens des choses que t'as apprises. Il faut pas s'inquiéter. Il faut juste que tu sois toi-même. Et c'est ça. Est-ce qu'on a des craintes envers les examens d'admission? Euh, oui et non. Je dirais que, oui, dans ce sens que s'il a choisi une école qui aime cette école-là, puis c'est vraiment là qu'il veut aller, bien, on souhaite qu'il va réussir. En même temps, on n'a pas envie qu'il se stresse avec ça tout l'été. Puis, nous, on n'a pas envie de se stresser avec ça tout l'été, de lui mettre une pression. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il arriverait là tel qu'il est. Puis, si l'examen n'est pas réussi, bien, c'est probablement parce que c'est pas une école qui est pour lui. Bien le préparer, ça serait surtout de l'amener à être pas stressé, de pas être anxieux par rapport à cet examen-là. Ça fait que travailler sur le côté peut-être plus psychologique que les compétences en tant que telle scolaire qui sont attendues. Puis, connaissant notre fils, bien, s'il sait un peu plus à quoi s'attendre. Donc, s'il est exposé à quelques exemples de types de questions qu'il va avoir à répondre, sans l'entraîner à ces questions-là, je pense que ça peut l'amener juste à être un peu moins anxieux face à quelque chose qu'il contrôle moins bien. On a décidé d'avoir une approche plus souple, puis il fera l'examen avec les connaissances qu'il a. Révéler le vrai Alexis, dans le fond, ce sera pas quelque chose qui aurait été travaillé ou forcé, puis qu'après, ça devient plus difficile d'un coup qu'il est rentré dans une école qui convient peut-être pas, dans le fond. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit et être avisé des prochaines émissions, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. De plus, consultez notre site Internet duprimaireausecondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque sujet d'émission. À bientôt!